L'inter-Réseau Régional Agriculture, Énergie et Environnement a organisé aujourd'hui une démonstration de désherbage robotique. L'inter-Réseau est une structure qui vise à favoriser les économies d'énergie sur les exploitations agricoles et la réduction des gaz à effet de serre. Le but est de mettre la robotique au service de l'agriculture. Notre premier robot s'appelle Oz et il aide les maraîchers sur le désherbage des cultures. L'idée c'est de libérer le temps que passe l'exploitant sur du désherbage. Ce robot doit travailler tout seul, on laisse le robot à la parcelle. Si jamais lui rencontre un obstacle ou que par exemple il n'a plus de batterie, il envoie un message par texto au producteur pour lui dire qu'il s'arrêtait de travailler. L'idée c'est de le faire passer dès le début de la culture pour tenir la parcelle toujours très propre. On vend aussi Kozy qui est une motobineuse électrique donc ça s'approche beaucoup du motoculteur. C'est un outil beaucoup plus simple que le robot. L'avantage c'est que c'est un outil électrique qui est beaucoup plus confortable d'utilisation que le motoculteur pour le binage. C'est un produit qui intéresse notamment les petits maraîchers et les gens qui passent beaucoup de temps en motoculteur sous tunnel. Là où avec un outil électrique du coup ils n'ont plus de bruit et plus de gaz d'échappement en atmosphère confinée. Le système de recharge est basé sur un panneau solaire de 250 watts équipé d'un régulateur, tout ça posé sur châssis. On branche donc directement le robot qui est en batterie 24 volts sur le régulateur et on charge en direct pour une durée de 3 à 4 heures de rechargement à peu près pour recharger pleinement les batteries. L'intérêt c'est que ce soit simple à mettre en oeuvre, simple à brancher et ça fonctionne immédiatement dès qu'il y a du soleil.